Musique Nous sommes à la station de biologie des Laurentides de l'Université de Montréal, et plus précisément au lac G. C'est un petit lac des Laurentides dans la région de forêts mixtes, et autour des petits lacs des Laurentides, on trouve souvent des éléments de la forêt boréale, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour examiner les espèces typiques de la forêt boréale canadienne. L'arbre que vous voyez maintenant est le Picea mariana, l'épinette noire, que vous appellez le riz en Europe, et Picea. C'est la principale espèce de la forêt boréale depuis Terre-Neuve jusqu'à l'Alaska, et on le rencontre depuis la zone tempérée jusqu'à la limite des arbres et au-delà, sous une forme éricoïde. C'est une espèce qui habite à la fois les milieux très humides et les milieux très secs, c'est pourquoi on la retrouve ici, dans une tourbière, et quand l'espèce est dans une tourbière, elle est beaucoup plus étroite, les branches sont moins fournies. Chez les Picea, les cônes sont rassemblés dans le fait de l'arbre. Mais chez l'épinette noire en particulier, ces cônes forment une masse très dense au sommet même de l'arbre. Ces cônes réunis vont émettre leurs graines, surtout après feu. C'est un mécanisme qui a été développé par la plante pour réagir aux situations de feu. Alors, l'épinette noire se caractérise entre autres par ses épines courtes, et ces petits cônes, les épines des épinettes ont une section carrée, si bien qu'on peut les tourner entre deux doigts, les rouler entre deux doigts, alors que ce n'est pas le cas pour un sapin qui a des aiguilles planes. C'est aussi une épinette qui est très poilue sur les rameaux. L'arbre que vous voyez maintenant est le Larix laricina ou Melaise laricin, un arbre qui se trouve dans l'ensemble de la forêt boréale canadienne. depuis la limite de la forêt décidue jusqu'à la limite des arbres. C'est un arbre typique des tourbières et des fennes. Le Melaise laricin se caractérise par des aiguilles en faisceau, qui sont relativement courtes. Ces aiguilles-là vont tomber à l'automne. C'est une espèce avec des cônes relativement petits, comparé à d'autres mélaises plus connus en Europe, par exemple. Dans la forêt boréale, comme dans les tourbières acides, l'une des principales familles de plantes qui est bien représentée, ce sont les éricacées. La famille des éricacées est une famille qui préfère les milieux acides et qui peut être soit dans des habitats très humides ou parfois même dans des habitats relativement secs. Dans le même ensemble d'éricacées que j'ai ici, j'ai plusieurs autres espèces qui, elles, peuvent se rencontrer sur la grandeur de la forêt boréale ou sur une partie significative de la forêt boréale, soit dans les tourbières ou même en milieu forestier. Par exemple, les calmias, dont j'ai deux espèces ici. Les calmias se caractérisent par des feuilles qui sont soit opposées, soit verticillées. Elles sont très coriaces, enroulées un peu à la marge. Le calmias à feuilles étroites, calmias angustifolia, qui a été nommées en l'honneur d'un disciple de l'inné, père Calme, qui était venu en Amérique du Nord récolté. C'est une espèce d'éricacées à fleurs roses. Présentement, on voit les capsules dont les feuilles survivent à l'hiver, vont passer l'hiver pour débuter la prochaine saison. Et cette plante-ci est caractéristique à la fois des tourbières, mais aussi dans la partie est de la forêt boréale canadienne, de tout le sous-bois de la forêt boréale et dans les endroits ouverts. C'est une espèce qui est toxique aux animaux, mais en plus de ça, elle est capable d'avoir un effet chimique sur les autres plantes. Donc, elle peut devenir très dominante. Dans la partie est de la forêt boréale nord-américaine, donc c'est une plante qu'on rencontre souvent avec l'épinette noire, par exemple. Mais on la retrouve également sur le bord des tourbières. Le Calmia polypholia se trouve à gauche. Ce Calmia polypholia est une espèce de tourbière qu'on retrouve à travers tout le continent. Un autre arbuste de la famille des ericacées qui se rencontre dans les tourbières, jusque dans la zone arctique, en fait, c'est le thé du labrador, que l'on appelle rhododendron groenlandicum. Alors, le thé du labrador, qui fleurit plutôt au printemps, avec des belles fleurs blanches, ressemble si peu aux autres rhododendrons qu'il avait été mis dans un genre à part, mais ses caractéristiques techniques en font un manque du genre rhododendron à part entière. Le rhododendron a des feuilles alternes, ce qui est caractéristique de la plupart des ericacées, alors que les Calmias ont des feuilles opposées ou même verticilées. Le rhododendron a des feuilles très, très poilues à la marge inférieure. Il se reconnaît donc facilement. Il y a des poils qui sont orangés ou brunâtres dans leur couleur. Dans les tourbières plus au sud, une des espèces dominantes est le Camidaphné caliculata, qui a les feuilles très coriaces, comme les autres éricacées. C'est une caractéristique de la famille. Un peu dorées à la face inférieure. Et elles sont disposées souvent toutes d'un côté de la tige. C'est une éricacée typique des tourbières. Mais pas nécessairement de la forêt boréale. La saracénie a des feuilles en forme de cornets creuses et remplies d'eau. Les insectes tombent dans le cornet et sont digérés par les sucres digestifs qui se trouvent dans la feuille. Certains insectes vivent même dans la feuille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada